Le projet sur le financement basé sur les résultats va bientôt être évalué. Pour mener ce travail de fourmi, 250 agents enquêteurs sont formés à Boubou de l'Asso depuis hier. Une formation de trois semaines qui permettra d'évaluer le FBA, un projet conduit par le centre murage situé à SIA. Reportage Hassan Nougou, Moussa Sanon. Ces hommes et femmes renforcent leur capacité sur l'utilisation des outils de collecte et la conduite des entretiens auprès des populations cibles. Cette formation est une des activités préparatoires de l'enquête finale pour l'évaluation du FBA, le financement basé sur les résultats au Burkina, un projet mis en oeuvre par le centre murage de Boubou de l'Asso. Le FBA est une intervention, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme un paquet d'activités que nous avons mis en place. Il faut voir réellement si ça a changé les indicateurs, est-ce que ça a changé la fréquentation des services de santé et leur utilisation par la population ? Est-ce que ça a amélioré la qualité des soins qui sont fournis ? Outre les centres murages, les partenaires du projet qui sont entre autres la Banque mondiale, l'Institut de recherche ancienne de la santé et l'Université d'Eidenberg en Allemagne attendent beaucoup de cette enquête. C'est vrai que le programme est implémenté depuis trois ans, il y a eu un travail avant, un travail pendant, et maintenant il faut vraiment de la rigueur pour mieux orienter les politiques dans les décisions futures. C'est cela que nous avons comme peut-être appel à faire. Le résultat de l'évaluation, ça va nous permettre de tirer les leçons, notamment les insuffisances qui ont été constatées lors de la mise en œuvre, afin de les corriger. Ça va permettre au ministère de la Santé de faire des choix pertinents en termes de financement du système de santé. C'est là aussi l'un des objectifs du FBR, une nouvelle stratégie de financement des services de santé est expérimentée au Burkina depuis 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada